À travers cette vidéo, nous allons faire connaissance avec l'ISOZ. Pour faciliter cette connaissance, nous allons les classer. Alors, la classification des OS repose sur deux critères à la fois. Premier critère, le nombre d'attentes de carbone. On parle alors des trioses, 3 carbons, des titros, 4 carbons, des pentoses, 5 carbons, des exoses, 6 carbons. Le deuxième critère, la nature de la fonction carbonylique. Je rappelle que les OS portent deux types de fonctions carbonyliques qu'on appelle fonctions édictrices. Cette fonction peut être soit une fonction aldéhite de formule CHO portée par le carbone 1 pour les altoses, soit une fonction cytone de formule C de blaison O portée par le carbone 2 pour les cétoses. Les OS portent aussi deux types de fonctions alcool. La fonction alcool primaire de formule CH2OH et la fonction secondaire de formule CHOH. La combinaison entre les deux critères permet de caractériser un OS. On parle alors d'un aldotriose, comme on peut parler d'un cytotriose, d'un aldo-exos ou d'un cytotriose, etc. Une question se pose, qu'appelle-t-on par exemple un aldotriose ou bien un aldotitros? Mais avant ça, l'étudiant doit savoir que les OS existent dans la nature sous deux formes. La forme qu'on appelle la structure linéaire, c'est une chaîne ouverte et la structure cyclique, c'est une chaîne fermée, c'est un cycle. Tout le monde doit savoir que les OS existent dans la nature sous deux formes en même temps, et la forme linéaire et la forme cyclique, mais avec des pourcentages différents. La forme prédominante, c'est la structure cyclique. Faites attention, les OS naissent tout d'abord sous forme linéaire, puis sous cyclisme, c'est-à-dire qu'on passe à la forme cyclique. Je rappelle qu'à travers cette vidéo, on s'intéresse seulement à la structure linéaire des OS. Maintenant, pour répondre à la question qu'appelle-t-on un aldotriose, et pour assimiler cette réponse et toutes les informations qu'on va donner, nous allons présenter les différentes structures des différentes classes d'OS. Et en même temps, nous allons répondre à l'exercice numéro 1, TD des glucides. Alors, un aldotriose, c'est un triose, c'est-à-dire que c'est un sucre, c'est un monosaccharide qui possède trois carbones et une fonction aldéhyde. Alors, maintenant, qu'appelle-t-on un aldotriose ? Un aldotriose est un sucre, c'est un monosaccharide à quatre carbones, à quatre carbones et une fonction aldéhyde. Si on revient à votre TD, répondre par vrai ou faux, qu'est-ce qu'elle dit cette question ? Un aldotriose est un sucre formé par trois carbones. Eh bien, on va dire que c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on vient de voir que les aldotitroses, regardez la structure, c'est un sucre à quatre carbones et une fonction aldéhyde. Revenons maintenant à notre question qu'appelle-t-on aldotriose. Eh bien, on va dire qu'un aldotriose, c'est un sucre, c'est un monosaccharide qui possède trois carbones et une fonction aldéhyde. On vient de le voir. Regardez, l'aldotriose, il présente trois carbones, un, deux, trois, et une fonction aldéhyde. Parti par le carbone 1, toujours pour les aldoses. Maintenant, si je passe et je pose une question, qu'appelle-t-on un aldo-exose ? Mais tout le monde va dire que c'est un sucre, c'est un monosaccharide qui possède six carbones, un, deux, trois, quatre, cinq, six, et une fonction aldéhyde. Alors, si vous avez remarqué, j'ai présenté un aldo-exose qui est le déglycose. Le déglycose. Qu'appelle-t-on un cyto-exose ? Tout le monde va dire que c'est un sucre, c'est un monosaccharide qui possède six carbones, un, deux, trois, quatre, cinq, six, et une fonction cytonique portée par le carbone 2. J'ai présenté un cyto-exose qu'on appelle difrectose. Si vous avez remarqué, maintenant, on parle d'un déglycose et d'un dérectose. Alors, l'étudiant doit savoir maintenant que les os sont classés aussi, sinon lacérés. Et je rappelle qu'on a deux séries, la série D et la série N. Les deux séries sont définies par l'hydroxyle N-A. Si l'hydroxyle N-A est à droite, on parle de la série D. Si l'hydroxyle N-A est à gauche, on parle de la série L. Je reviens à mes structures. Regardez le déglycose et le difrectose. Ils possèdent l'hydroxyle N-A. N, je rappelle, c'est le nombre total de carbone. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. N-A est égal à six moins un, est égal à cinq. Donc, c'est le carbone numéro cinq qui définit la série. Donc, c'est l'avant-dernier. Il est à droite pour le difrectose et pour le déglycose. C'est la série D. Si on revient à notre TD, alors qu'est-ce qu'elle dit la question 2? L'os appartient à la série D. Si l'hydroxyle sur le carbone N-A est à droite sur la projection du Fischer, Eh bien, vrai, on va répondre à vrai. Je passe. Nous avons dit ensemble que les oligosites sont des osides. Ce n'est pas des oses, c'est des osides. Donc, on va dire que les oligosites font partie du groupe des os simples. Les oligosites font partie du groupe des glucides simples. Pour présenter facilement les oses, on doit parler de la dose la plus simple. C'est-à-dire le père de tous les aldoses, qu'on appelle encore précurseurs. C'est un aldotriose. Il s'agit du glycéraldéhyde. Pour pouvoir appeler le glycéraldéhyde des glycéraldéhydes, on doit parler du carbone asymétrique. Alors, qu'appelle-t-on carbone asymétrique? Eh bien, le carbone asymétrique est un carbone lié à quatre radicaux différents. R1, différent de R2, différent de R3, différent de R4. Si on prend l'exemple du déglycéraldéhyde, eh bien, on va dire que le carbone N-1, je rappelle, le glycéraldéhyde c'est un triose, N est égal à 3, 3-1 est égal à 2. Donc, on va dire que la ciré D est définie par l'hydroxyde porté par le carbone N-2 à droite. Pourquoi? Parce que ce carbone N-2 est asymétrique. Pourquoi il est asymétrique? Parce qu'il est lié à quatre radicaux différents. Il est lié à un atom d'hydrogène différent de la fonction alcool OH, différent de la fonction carbonyl CHO, différent de la fonction alcool primaire. Alors, une question se pose. Est-ce que tous les os possèdent un carbone asymétrique? La réponse est non. Exemple, le précurseur des cytoses qu'on appelle le dihydroxyacétone. Le dihydroxyacétone ne possède pas un carbone asymétrique. Et que je rappelle, c'est un triose. Donc, regardez ce carbone 1. Il est lié à deux radicaux identiques, deux atomes d'hydrogène. Le carbone N-3, la même chose. Il est lié à deux atomes d'hydrogène identiques, deux radicaux identiques. Donc, ce carbone n'est pas asymétrique. Et le carbone 2, il est lié à trois groupements différents. Il est lié à un CH2OH. Ce carbone 2 est lié aussi à un groupement CH2OH. Donc, deux groupements identiques. CH2OH, CH2OH. Donc, ce n'est pas un carbone asymétrique. Donc, si on revient à notre idée, précisément à la question 5. Le glycéraldéhyde est le précurseur de tous les cytoses. Tout le monde va dire faux. Parce que le glycéraldéhyde, c'est le précurseur, c'est le père de tous les aldoses. Maintenant, si je passe à la question 10. La cellulose est un polyoside homogène de réserve. C'est faux. La cellulose, c'est vrai, c'est un polyoside homogène. Ça veut dire quoi homogène? C'est-à-dire, elle est formée seulement d'un seul type d'ose qui est le glycose. Deux structures. La cellulose est un polyoside homogène formé seulement d'un glycose. Mais c'est un polyoside de structure. Et maintenant, on passe à la question 11. Sélectionnez les deux affirmations exactes. Petit a. Les os sont formés d'une chaîne d'alcool secondaire. Alors, pour mieux assimiler cette phrase, on passe aux structures. Et je prends le déglycose comme exemple. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, petit a? Les os sont formés d'une chaîne d'alcool secondaire. Oui, c'est une chaîne d'alcool secondaire. C-H-O-H. D'une fonction carbonyl. Oui. Et d'un alcool primaire. Oui. Donc, petit a. Et exact. Maintenant, petit b. Les os sont des os formés d'une chaîne d'alcool secondaire. Je reviens aussi à ces structures-là. Je prends, exemple, le déglycose. Oui. Les aldos sont formés d'une chaîne d'alcool secondaire. Alors, d'un aldéhyde, d'une extrémité. Voilà l'extrémité qui contient la fonction aldéhyde. Et d'une fonction alcool primaire à l'autre extrémité. Oui. C'est juste. Je reviens à mon T. D. Tous les os sont des aldoses. Pas du tout. Tous les os sont classés en aldoses et en cétoses. Donc, c'est faux. D. Tous les glucides ont un goût sucré. Et tout ce qui est un goût sucré est un goût sucré. On a dit que tous les glucides n'ont pas un goût sucré. Précisément, dans votre cuisine, il y a l'amidon. L'amidon, c'est un glucide. Mais il n'a pas le goût sucré. Alors qu'il y a d'autres molécules de nature non glucidique. Précisément, des protides. Et ont un goût sucré 200 fois plus que le sucre de table qui est le saccharose. Une question se pose. Quel est le rôle du carbone asymétrique? Eh bien, le carbone asymétrique, ici je prends le glycéraldéhyde comme exemple. Le glycéraldéhyde permet de définir le D-glycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde. Comment? Eh bien, si l'hydroxyle porté par le carbone N-1 est à droite, on parle du D-glycéraldéhyde. Si l'hydroxyle porté par le carbone N-1 est à gauche, on parle du L-glycéraldéhyde. Je rappelle toujours que le glycéraldéhyde c'est un triose. Donc, N est égal à 3. 3 moins 1, ça donne 2. Donc, c'est le carbone 2 qui définit la série. Le carbone asymétrique permet aussi de divier la lumière polarisée à droite ou à gauche. On détaillera ce point lorsqu'on parlera du pouvoir rotatoire. Aussi, le carbone asymétrique permet de trouver le nombre des homères N. Donc, le nombre des homères est lié au nombre de carbone asymétrique par la règle 2 à la puissance N, tel que N est le nombre de carbone asymétrique. Donc, si je prends le glycéraldéhyde, le glycéraldéhyde possède un seul carbone asymétrique. Donc, il possède 2 isomères, 2 à la puissance 1, 2 isomères, lesquels le D glycéraldéhyde et le L glycéraldéhyde. Maintenant, qu'appelle-t-on isomères? Eh bien, les isomères, ce sont 10 molécules possédant la même formule brute. Ça veut dire quoi la même formule brute? Eh bien, ça veut dire le même nombre d'atomes de carbone, le même nombre d'atomes d'hydrogène, le même nombre d'atomes d'oxygène. Remarquons ensemble les deux isomères. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que le D glycéraldéhyde et le L glycéraldéhyde, qu'on appelle aussi isomères, ont le même nombre d'atomes de carbone, 3, 3. Le même nombre d'atomes d'oxygène, 3, 3. Le même nombre d'hydrogène, 6, 6. Donc, si je dois parler d'isomérée, je dois respecter le même nombre d'atomes qu'on appelle formule brute. En plus, je ne peux pas parler d'isomérée en parlant d'un triose et d'un titrose. Faites attention. Donc, pour parler d'isomérée, il faut respecter la formule brute qui vous donne le nombre d'atomes. Le glycéraldéhyde présente deux formules développées différentes. Donc, le D glycéraldéhyde et le L glycéraldéhyde. Je rappelle qu'on numérote une molécule à partir de sa fonction la plus oxydable. Ici, la fonction carbonylique, la fonction aldéhydique. Elle porte le chiffre le plus faible. 1, puis 2, puis 3. Donc, je répète, quel est le carbone qui définit la série? Eh bien, c'est le carbone N-A, la bonne dernière. Pour un triose, c'est-à-dire un os qui possède 3 carbones, eh bien, 3 moins 1 est égal à 2. Donc, c'est le carbone N-A qui définit la série pour un triose. Si l'hydroxyde porté par le carbone N-A, il est à droite, on parle de D glycéraldéhyde. Si l'hydroxyde qui définit la série, c'est-à-dire porté par le carbone N-A à gauche, on parle de L glycéraldéhyde. Alors, D glycéraldéhyde et L glycéraldéhyde, ce sont des images non superposables. On les appelle les inéthiomères, ou bien les inéthiomores, ou bien les inverses optiques, comme on peut les appeler isomères optiques. Pourquoi ? C'est-à-dire, ça veut dire quoi, isomère optique ? Isomère optique, ça veut dire que la molécule porte au moins un carbone asymétrique qui peut divier la lumière à droite ou à gauche. On dit que la molécule, elle est active. Alors, faites attention. Lorsqu'on définit les inéthiomères, on ne doit pas seulement regarder l'avant-dernier. Regardez ici, je prends le glycose. Le D glycose est défini par l'avant-dernier. Je regarde l'avant-dernier pour un exos qui a 6 carbones, 6 moins 1, c'est le 5. Donc, c'est le cinquième carbone dont l'hydroxyl définit la série. Il est à droite, c'est D. Il est à gauche, c'est N. Mais si je parle des images D glycose et L glycose, alors là, je dois regarder les quatre carbones asymétriques. Le 2, là, il est à droite et dans cette structure, il est à gauche. Dans celle-là, il est à gauche et dans cette structure, il est à droite. Donc, faites attention. Lorsqu'on parle d'images, c'est-à-dire des inéthiomères, on regarde tous les hydroxyls partis par tous les carbones asymétriques. Si on parle de la série, on ne regarde que le carbone NO1A. L'avant-dernier, il est à droite, c'est D, il est à gauche, c'est L. Une question se pose. Est-ce que tous les os appartiennent à la série D ou à la série L? Alors, faites attention. La plus grande majorité des os appartient à la série D. Généralement, on dit que la série D, c'est la série naturelle. Mais dans la vie, toujours, il y a des exceptions. C'est-à-dire, on peut trouver dans la nature de la série L. On le trouve où? Eh bien, on le trouve chez les bactéries et chez l'arabinose. Et là aussi, je m'arrête, faites attention. L'arabinose existe dans la nature et se forme D et se forme N. Donc, on trouve D-arabinose et L-arabinose. Et bien sûr, tous les sucres du métabolisme, qu'on détaillera ensemble, sont de la série D. Et maintenant, on se pose la question. Est-ce que le nombre des homères des aldoses est égal au nombre des homères des cytoses ou non? Et comment peut-on calculer ce nombre des homères pour les aldoses et pour les cytoses? Je rappelle que le nombre des homères est lié au nombre de carbone asymétrique. Pour la saldoce, la règle devient 2 à la puissance N-2, tel que N est le nombre total de carbone pour un exos est égal à 6. 2, c'est le nombre de carbone non asymétrique. Donc, le nombre des homères, par exemple, si je prends les glucoses, qui est un aldoexose, donc 6 moins 2, ça donne 4, 16 isomères, 8D et 8N. Alors que pour les cytoses, le nombre des homères est égal à 2 à la puissance N-3, tel que N est le nombre total de carbone pour le fructose est égal à 6. 3, c'est le nombre de carbone non asymétrique. Le nombre d'isomères du fructose, c'est-à-dire d'un cytoexose, c'est 8 isomères, 4D et 4N. Donc, on remarque que le nombre d'isomères des aldoses, 16 exactement, est supérieur au nombre d'isomères des cytoexoses, précisément 8 isomères. Pourquoi? Tout simplement parce que le nombre de carbone asymétrique, N-2, est supérieur au nombre de carbone asymétrique des cytoses N-3. Et maintenant, je vais expliquer c'est quoi 2, le nombre de carbone non asymétrique. Eh bien, en regardant ensemble ces structures-là, des 8D et des aldoexoses, lorsque je vais écrire les formules développées des 8 aldoexoses, je ne vais pas changer 2 carbons. Lesquels? Le premier carbone qui porte la fonction alderidique et le dernier carbone qui porte la fonction alcool primaire. Il ne change pas. C'est pour cela qu'on dit, pour les aldoses, on a 2 à la puissance N-2. Alors, maintenant, je passe. Ça veut dire quoi? N-3? Eh bien, 1-3, regardez ensemble les cytoses. Lorsque je vais écrire les 4 cytoses, je ne vais pas changer 3 carbones. Le premier, c'est H2OH parce que ce n'est pas un carbone asymétrique. Le deuxième, il ne change pas. Et le troisième. Et maintenant, je propose qu'on fasse ensemble un exercice. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Donner le nombre des omères d'un D glycos. Je suis sûre que tout le monde va écrire 2 à la puissance N-2 parce que le glycos est un aldose. Tel que N pour un exos est égal à 6, moins 2, ça donne 2 à la puissance 4, ça fait 16 isomères 8D et 8L. Mais tout le monde remarque que 2 à la puissance N-2 donnent et les D et les L. Et la question est très claire. Donner le nombre d'isomères d'un D glycos. Donc, on se pose la question. Quel est le nombre d'isomères d'un os selon la série? Eh bien, 2 à la puissance N-1. Tel que N, le nombre de carbone asymétrique qui est 1. Le nombre de carbone qui définit la série, bien sûr, la série est définie par un seul carbone. C'est ça, 1. 1, c'est le carbone qui définit la série. Alors, donc, la réponse, donc, 2 à la puissance 4. Je rappelle, pour le glycos, D glycos, le nombre de carbone asymétrique est égal à 4. 4 moins 1, ça fait 2 à la puissance 3, ça fait 8. D, aldose, exos. Donc, faites attention. Selon la règle, 2 à la puissance N-2 ou bien 2 à la puissance N-3 ou 2 à la puissance N-1, ça dépend de la question. Donc, il faut lire bien la question puis répondre. Donc, si on parle des aldoses, vous allez utiliser 2 à la puissance N-2. Si on parle des cétoses, 2 à la puissance N-3. Et si on précise la série, c'est 2 à la puissance N-1. Pour présenter facilement les os, on doit parler de la projection de Fischer. Et bien sûr, on va parler de l'aldose le plus simple qui est un triose, précisément le glycéraldhyde. Alors, qu'appelle-t-on la projection de Fischer? Et bien, la projection de Fischer présente la chaîne carbonée, ou bien le squelette carbonée, par un trait vertical. La fonction carbonilique, précisément aldélydique, qui porte le chiffre le plus faible, c'est-à-dire 1 au sommet. Et puis, la fonction alcool primaire CH2OH en bas, et la fonction alcool secondaire CHOH par un trait horizontal. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que je peux passer d'une classe à une autre, c'est-à-dire d'un triose à 3 carbones, à un titrose qui a 4 carbones? Est-ce que je peux passer d'un titrose qui possède 4 carbones, à un pentose qui a 5 carbones, et etc. Et, en même temps, est-ce que l'inverse aussi est possible? C'est-à-dire, est-ce que je peux passer d'un exhaust qui a 6 carbones, à un pentose qui a 5 carbones? Et la réponse, bien sûr que oui, on peut passer d'une classe à une autre. Maintenant, comment? Eh bien, par la synthèse de Kiliani-Fischer, je peux passer d'un pentose qui a 4 carbones, à un pentose qui a 5 carbones. Comme je peux passer d'un pentose qui a 5 carbones, à un titrose qui a 4 carbones, grâce à la dégradation de houle. La dégradation de houle, contrairement à la synthèse qui permet de passer de 1 carbone à 1 plus 1 carbone, la dégradation de houle permet de passer de 1 carbone à 1 moins 1. Comment? Eh bien, en ajoutant un groupement CHOH en-dessus de la fonction aldéhidique. Regardez la fonction aldéhidique. Lorsque je vais ajouter un groupement CHOH, je vais l'ajouter par l'extrémité la plus oxydable, qui est la fonction riductrice, précisément la fonction aldéhidique. Je ne peux pas ajouter des carbones à partir de la fonction alcool primaire. Le nouveau carbone ajouté, c'est un carbone asymétrique. C'est toujours le carbone numéro 2. Généralement, on dit que le carbone numéro 2, c'est le carbone asymétrique, nio-synthétisé. Nio, ça veut dire nouveau. Ce carbone nouveau, carbone asymétrique, qui est le carbone 2, son hydroxyle peut être à gauche comme il peut être à droite. Je reviens à mon tableau de comparaison entre les deux voies. Alors, la synthèse de Kilianni-Fischer, donc, elle fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, alors que la dégradation, elle fait disparaître. Elle enlève un carbone asymétrique. Mais c'est toujours le carbone 2. La synthèse de Kilianni-Fischer est réalisée grâce à un réactif qu'on appelle l'acide cylindrique de formule HCN, alors que le réactif utilisé dans la dégradation de Houle, c'est l'hydroxylamine de formule NH2OH. Donc, en résumé, on peut passer d'une classe à une autre en ajoutant soit de carbone, soit en enlevant des carbones. Mais le carbone néo-synthétisé, c'est toujours le carbone 2. Et le carbone aussi enlevé, c'est toujours le carbone 2. Donc, on ajoute à partir de l'extrémité la plus oxydable, c'est-à-dire la fonction algérienne, et on enlève un carbone aussi à partir de l'extrémité carbonelle. Donc, le carbone néo-synthétisé, c'est toujours le carbone 2. Et le carbone enlevé, c'est toujours le carbone 2. Maintenant, je passe à une question. Regardons ensemble le D-glycose et le D-frectase. On a ajouté un signe, un signe plus. Donc, on écrit D plus glycose. D, tout le monde va dire c'est la cirée. Pourquoi c'est D? Parce que l'hydroxyl, l'avant-dernier, regardez, l'avant-dernier, il est à droite. Regardez. Il est à droite, c'est D. Plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déviation de la lumière est à droite. Quand est-ce qu'une molécule peut dévier la lumière? Lorsqu'elle possède au moins un carbone asymétrique. Donc, si la déviation, ou bien la direction de la lumière, elle est à droite, on écrit D plus. Si la déviation, elle est à gauche, on écrit moins. Faites attention. La nomenclature, c'est-à-dire la cirée D, ou bien L, n'indique pas le sens de la déviation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment, tout le monde croyait que D dévie la lumière à droite et L dévie la lumière à gauche. Non, la preuve, le fructose. Le fructose appartient à la cirée D, mais il dévie la lumière à gauche. Donc, il n'y a aucun rapport entre la cirée et la déviation. On peut avoir un D, Ose, et il dévie la lumière à droite. Et on peut avoir un D, Ose, c'est notre cas, c'est le fructose, mais il dévie la lumière à gauche. Le signe moins, ça veut dire la déviation est à gauche. Quand on peut avoir un L, Ose, mais il dévie la lumière à droite. Ou bien un L, Ose, il dévie la lumière à gauche. Justement, le D, Ose, est appelé encore D, Ose, parce que sa déviation, elle est d'Extrogir, c'est-à-dire, elle est à droite. Et le fructose, parce que sa déviation, elle est à gauche, donc l'Ivo-Gir est appelé N, Ose. Donc, faites attention, il n'y a aucun lien, aucun rapport entre la cirée et la déviation de la lumière polarisée. On détaillera la déviation de la lumière polarisée, qui est liée à la présence du carbone asymétrique, lorsqu'on parlera du pouvoir rotatoire. Musique 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 Musique